Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues et je profite encore d'être en Thaïlande avec ce magnifique coucher de soleil derrière moi pour faire cette vidéo dans laquelle on va parler de comment apprendre une langue en 2020 qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à parler fluidement et couramment une langue, n'importe laquelle on se retrouve juste après le jingle Alors juste avant de vous révéler comment apprendre une langue en 2020, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, juste ici ou juste ici pour télécharger votre kit de démarrage qui vous permettra de savoir comment bien progresser dans l'apprentissage de n'importe quelle langue Alors, comment apprendre une langue en 2020, vous allez me dire pourquoi en 2020 ça va faire la différence qu'est-ce qui va être révolutionnaire dans l'apprentissage d'une langue et bien en fait il y a plein de trucs, il y a plein de nouvelles technologies qui nous permettent d'apprendre des langues il y a plein d'outils, plein de choses qui se développent mais il y a un gros problème avec ça et je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo En fait vous avez deux types de personnes les premières c'est ce que j'appelle le type fonctionnel c'est à dire que vous avez des gens, ils vont partir en voyage, ils vont revenir, ils auront envie d'apprendre une langue parce qu'ils auront tellement galéré dans leur voyage mais au fond elles n'ont pas profondément envie d'apprendre, elles ne vont pas être passionnées c'est simplement, elles veulent simplement répondre à un problème et le truc c'est qu'elles vont utiliser les personnes pour aller d'un point A à un point B pour poser des questions et rien de plus, ça va les aider et point B mais il y a un deuxième type de personnes et c'est là où moi j'interagis c'est que vous avez ceux qui sont passionnés, qui veulent vraiment apprendre une langue pour apprendre la langue et pas simplement en faire un usage fonctionnel alors effectivement ça va être utile et pratique quand vous serez à l'étranger mais si vous ne faites l'apprentissage uniquement dans un raisonnement de fonctionnalité et bien vous n'allez pas être suffisamment motivé pour apprendre et à ce genre de personnes je leur dis en fait n'essayez même pas parce que c'est pas parce qu'on peut apprendre une langue très rapidement que vous allez y arriver si vous n'avez pas ce levier, cette motivation et en fait une langue c'est pas simplement une association de mots, de vocabulaire, de grammaire une langue ça va beaucoup plus loin que ça c'est plus que simplement apprendre un nouveau langage c'est vraiment une connexion avec des personnes c'est vraiment une culture et quand vous commencez à parler la langue et vous rencontrez que vous vous rendez compte que vous êtes capable de parler avec les personnes à l'étranger et que vous pouvez les comprendre, connecter avec eux et bien vous vous rendez compte ce pourquoi vous aimez apprendre la langue et là c'est vraiment le but ultime et ça vous le découvrez au fur et à mesure de l'apprentissage et c'est pour ça que généralement les personnes qui sont vraiment motivées qui se rendent compte de ça elles apprennent pas seulement une langue mais elles en apprennent une deuxième, une troisième et ainsi de suite il y a une citation que j'aime vraiment beaucoup de Nelson Mandela qui vous dit if you talk to a man in a language that he understands that goes to his head and if you talk to a man in his own language that goes to his heart donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que quand vous parlez à quelqu'un dans une autre langue et qu'il le comprend, ça va dans sa tête alors que si vous lui parlez dans sa propre langue à lui ça va directement dans son coeur d'où la connexion dont je vous parlais juste avant donc est-ce que pour répondre à la question est-ce que comment on apprend une langue en 2020 ? alors en fait il n'y a pas de plan révolutionnaire il y a plein de nouvelles technologies comme je vous disais comme par exemple les traducteurs vocals instantanés qui passent un appareil qu'on tient comme ça auquel on parle et qui traduit directement mais ça, ce genre d'outil je le recommande uniquement si vous n'avez pas cette passion d'apprentissage mais plutôt vous êtes dans le premier cas des personnes fonctionnelles parce que même si on appelle ça un traducteur instantané et bien vous perdez en spontanéité quand vous échangez avec une vraie personne et le truc c'est que ce genre d'outil ça reste encore assez cher ça nécessite internet et c'est pas si instantané que ça donc moi ce que je vois en fait avec toutes ces nouvelles technologies qui déboulent c'est que c'est comme le syndrome du shiny object ça veut dire que c'est le syndrome de l'objet brillant donc ça veut dire que si par exemple vous avez une nouvelle technologie qui arrive vous allez aller la tester vous allez abandonner vous allez voir hop une nouvelle technologie vous allez la tester, l'abandonner etc. et ainsi de suite dès que vous voyez un nouvel objet brillant hop 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 vous allez chercher et finalement ça ne va pas vous faire avancer dans votre apprentissage des langues et ce que je vous recommande c'est vraiment de revenir aux bases comme je vous disais le socle de base qu'on soit en 2020 ou en 2040 une langue ça prendra toujours de la même manière quand on connait les principes qui fonctionnent donc c'est quoi ces principes qui fonctionnent ? comme vous le savez moi c'est la méthode que j'appelle la méthode PRI donc la pratique, la régularité et l'immersion si vous respectez ces trois principes et bien vous allez parler de manière vous allez réussir à apprendre efficacement une langue et non pas en vous éparpillant à droite à gauche avec 50 000 outils parce que c'est la meilleure manière d'échouer donc je vous rappelle la pratique il faut parler, pratiquer, pratiquer, pratiquer la régularité, le faire aussi souvent que possible pour moi c'est tous les jours et enfin l'immersion, être immergé dans la langue que ce soit par des podcasts, des musiques tout ce que vous pouvez trouver pour progresser dans la langue que vous voulez apprendre j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas, aidez-moi à partager la chaîne à faire grandir la chaîne en partageant cette vidéo en laissant tous vos petits commentaires en dessous de la vidéo dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce genre d'outils les traducteurs vocaux instantanés et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao